Bonjour et bienvenue au Nasdaq pour faire le point sur l'actualité technologique et Internet de la semaine avec NYFP. Au sommaire aujourd'hui, Apple échappe à une grosse amende et en France, la surveillance sur Internet crispe de nombreux éditeurs et associations. En mars 2008, Apple était poursuivie pour violation de brevets par la société Mirror World. Le litige portait sur un système de gestion de documents et sur un système d'affichage utilisé par le système d'exploitation Mac OS. En octobre dernier, un jury avait conclu à la violation de trois brevets et accordé 208 millions de dollars pour chaque brevet, un des dommagements parmi les plus importants accordés aux Etats-Unis. Eh bien, Apple a fait appel et un juge fédéral texan vient d'invalider cette décision en se basant sur le manque de preuves mises en avant par Mirror World. En France, depuis le 2 mars, un décret paru dans le journal officiel oblige les éditeurs à conserver pendant un an les données des utilisateurs, mots de passe compris en cas d'enquête de la police, du fisc ou de la répression des fraudes. Ces données pourraient ainsi être réclamées. L'association des services Internet communautaires, la SIC, qui réunit entre autres Facebook et Google, a engagé un recours en annulation. Elle avance notamment que ce décret n'a pas été notifié à la Commission européenne. Plus généralement, les éditeurs s'opposent à toute accentuation de la surveillance sur Internet. Une surveillance qui, si elle se généralise, selon eux, pourrait mener à l'entrave à la liberté d'expression et de contenu. En bref, Nintendo a publié cette semaine les premiers chiffres de vente de sa console 3DS en Europe. Et ils sont bons. En l'espace d'un week-end, elle s'est vendue à 300 000 exemplaires. Nintendo prévoyait d'avoir vendu 4 millions de consoles dans le monde d'ici fin mars. Ces chiffres n'ont pas été encore publiés. Newstake Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine au Nasdaq pour un nouveau journal tech avec NYFP. Peace. 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 Sous-titrage ST' 501